Basculez dans un confort absolu. DS4, voyagez en French Class. Découvrez DS4 sur dsautomobile.fr, à partir de 380 euros par mois. Vous avez peur de l'hiver ? Ayez le réflexe Forte Royal 2000, la plus forte concentration en gelée royale, pour bien passer l'hiver. Forte Royal 2000 de Forte Pharma, y a pas plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée. Il est urgent d'agir contre le dérèglement climatique, a martelé Antonio Guterres. A Dubaï, les négociateurs doivent faire un premier bilan de l'accord de Paris, qui trace la route à suivre pour contenir la hausse des températures à 1,5 degré. La mise en œuvre du fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables a été adoptée dès ce premier jour. C'est donc un premier pas. Les énergies fossiles sont à l'origine de 75% du réchauffement climatique. Alors la question de la limitation de ces énergies fossiles se pose. Alors que le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, sont le septième producteur pétrolier mondial et le cinquième pays le plus émetteur en CO2. Soutan Al-Jaber, le patron du groupe pétrogazier de l'Émirat, préside également cette COP. Alors que peut-on en attendre ? Cette nouvelle COP, la COP 28, comment débattre d'une sortie des énergies fossiles dans un pays producteur, pétrolier, très important ? Comment évoquer aussi cette question du réchauffement climatique alors que les économies sont touchées par l'inflation, sont en berne et que les opinions finalement sont tournées vers les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Brice Lalonde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, ancien ministre de l'Environnement et président d'Équilibre des énergies. Bienvenue à vous. En face de vous, Anne Bringo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Bienvenue à vous également. Audrey Racine, notre chroniqueuse d'environnement, est avec nous. Bonsoir Audrey. Et puis Francis Perret est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, également chercheur associé au Policy Center for the New South, qui se trouve d'ailleurs à Rabat au Maroc. Bienvenue à vous. Avant d'entamer cette discussion, je vous propose de faire un point en image avec Axel Simon. Pour ces militants de Greenpeace, le message est clair. C'est aux super pollueurs de payer l'addition. Les défenseurs de l'environnement continuent d'alerter sur ces principaux enjeux. Première mission, évaluer pour la première fois les progrès réalisés pour atteindre l'objectif fixé par l'accord de Paris de 2015. L'accord exige des pays signataires qu'ils maintiennent bien en dessous de 2 degrés l'augmentation de la température. Or, l'ONU a récemment indiqué que la trajectoire actuelle était de 2,9 degrés. La COP 28 doit donc engager les pays à accélérer les efforts urgemment. Deuxième grand défi, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Idéalement, tous les pays s'entendraient à Dubaï sur une déclaration volontariste de réduction, voire d'élimination progressive des énergies fossiles. Mais c'est sans compter sur l'opposition de certains pays, notamment des pays producteurs d'hydrocarbures. Ce qui pourrait mettre le président de cette COP, Sultan Al-Jaber, dans une position inconfortable, voire critiquable, à cause de ces deux casquettes, celle de chef de file des négociations et celle de dirigeant d'une grande compagnie pétrolière émiratie. Troisième grand dossier, valoriser ou non les technologies émergentes de captation et de stockage des émissions de CO2. C'est un dossier porté par les Émirats arabes unis notamment, mais très critiqué, tant il s'avère déjà coûteux, chronophage et surtout non incitatif. Quatrième enjeu, donner concrètement naissance aux fonds pertes et dommages. Adopté l'an dernier à la COP de Charmelscher, il doit indemniser les pays qui ont eu à subir des catastrophes liées au dérèglement climatique. Il faudra donner corps à cette idée, notamment en termes de calcul, de financement et de bénéficiaires. La COP 28 est annoncée comme la plus grande COP jamais réunie avec 70 000 participants, parmi lesquels un grand nombre de lobbyistes. C'est ce que déplorent déjà les défenseurs de l'environnement. Brice Lalonde, dans COP 28, alors qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que c'est une COP pour rien ? Est-ce que c'est une COP qui va progresser, faire progresser les différents pays dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Alors d'abord, il y a beaucoup de fric. Beaucoup d'argent, donc ? Beaucoup, beaucoup d'argent, donc c'est une COP où on va demander à l'industrie pétrolière qui est responsable du problème de nous aider à le résoudre. Donc évidemment, c'est totalement paradoxal, mais c'est de l'aspect un peu spectaculaire parce que par derrière, il y a l'accord de Paris qui fonctionne. Il fonctionne, il est long, il est lent, mais il fonctionne. C'est le premier bilan et on sait qu'après ce premier bilan, on attend dans deux ans, pour une autre COP qui aura lieu au Brésil, la deuxième fournie des engagements des pays. Aujourd'hui, on en est à 3 degrés. Donc on sait aujourd'hui, à la COP de Dubaï, que ça ne suffit pas. Et donc il va falloir aller plus loin. Et les pétroliers, comme ils ont beaucoup d'argent, ça aide. Regardez, déjà le premier jour, le fonds pour les dommages a été abondamment pourvu par les Émirats arabes unis. Alors qu'on pourrait penser effectivement que dans un pays pétrolier, compliqué en tout cas de parler des énergies fossiles. Mais en tout cas, vous êtes plutôt optimiste. Moi, je suis plutôt optimiste parce que, si vous voulez, la transition énergétique est irrésistible. D'ores et déjà, en ce moment, pour la production d'électricité dans le monde, la part des fossiles, qui est majoritaire, elle plafonne. Ça y est, c'est fini, ça ne va plus augmenter. Anne Bringo, vous êtes d'accord avec cet optimisme de Bréchalonde ? Je n'ai pas le luxe d'être optimiste ou pessimiste. Moi, je suis déterminée, comme toutes les ONG qui sont sur place ou qui sont ici dans les différents pays. Moi, je suis membre d'un réseau de 1900 ONG au niveau mondial. Et on pousse effectivement... Alors aujourd'hui, quand même, on a eu une première victoire. Ce fonds perte et dommages, il essayait d'ancrer dans le dur. Alors il n'y a pas encore beaucoup de financement. Les Émirats arabes unis ont annoncé effectivement mettre au pot. L'Allemagne aussi. Donc cet argent qui vient des énergies fossiles serait mis au pot ? Tout à fait. On attend que la France mette aussi un montant dans son fonds perte et dommages qui est excessivement important parce qu'il y a des pays impactés par ces dommages irréversibles. L'eau qui monte, les îles submergées, des villes qui vont devoir aussi déménager, une agriculture qui ne peut plus résister aux changements climatiques. Tout ça, ces pays ne sont pas responsables de ces émissions. Et donc il faut falloir payer. Les pays qui sont la cause de ces émissions... Donc on demande combien ? C'est 100 milliards, c'est ça à peu près ? Alors 100 milliards, c'était ça le fonds, notamment sur l'adaptation. Mais là, sur le fonds perte et dommages, effectivement, il faut aller le plus haut possible. C'est-à-dire combien ? Pas de montant fixe à donner, mais effectivement, on attend des montants assez importants. Les besoins ont été évalués à 400 milliards de dollars. Oui, mais ça va évoluer parce que malheureusement, des dégâts, il va y en avoir de plus en plus. Alors c'est 400 milliards au jour d'aujourd'hui. Sachant que l'autre enjeu, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc la baisse de l'usage des énergies fossiles. Ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment en plus emblématique de le faire et de confronter les pays producteurs d'énergie fossile pour leur dire vous avez une responsabilité. Mais aussi les pays européens qui disent qu'eux, ils sont plutôt volontaires pour aller vers une sortie des fossiles, leur dire oui, mais après la guerre en Ukraine, vous avez envoyé vos entreprises, Total Energy ou d'autres, acheter du gaz justement fossile à ces pays. Donc il y a une contradiction et finalement tout le monde va devoir se confronter à cette réalité et s'engager vers cette transformation quand même majeure pour sortir des énergies fossiles. Ça a l'air tout de même bien parti donc à Dubaï. Alors c'est bien parti, mais c'est une adoption pour le fonds Perdes et Dommages qui est pour l'instant surtout une façon de tordre le bras en quelque sorte aux pays contributeurs, de leur dire bon ben voilà les Émirats Arabes Unis, le pays hôte a mis 100 millions de dollars au pot en cadeau de la mariée pour ce lancement. Maintenant il va falloir que les autres pays contributeurs, pendant ces deux semaines, y contribuent. Le problème, et c'est un détail quand même assez important, c'est que cette contribution aux fonds Perdes et Dommages, pour l'instant sur le papier en tout cas, elle se fait de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère contraignant pour les pays pollueurs à participer à ce fonds. – Francis Perrin, vous qui êtes un spécialiste du pétrole, les énergies fossiles sont à l'origine de 75% du réchauffement climatique. Donc on sait que cette question de la limitation des énergies fossiles va être au cœur finalement de cette COP organisée par un pays pétrolier. C'est toute la contradiction. – Oui, mais en même temps je ne suis pas sûr que ce soit le point le plus important, pas les énergies fossiles, mais le pays d'accueil. C'est la COP 28, donc il y en a eu 27 avant. Est-ce que dans les 27 avant, on a dit dans le texte final, il faut diminuer les énergies fossiles, il faut supprimer progressivement les énergies fossiles, y compris quand on était à Paris, à Copenhague et ailleurs, qui ne sont pas tout à fait des pays pétroliers. Donc ce n'est pas le sujet essentiel, le sujet c'est le poids de ces énergies fossiles. – 75% ? – Au moins 80% de l'énergie consommée dans le monde. Et ça c'est la moyenne. Mais si on regarde la part des pays non OCDE, donc pour aller vite, non occidentaux, pays en développement et émergents, aujourd'hui, 53-54% de la consommation pétrolière mondiale, c'est ces pays-là. 53-54% de la consommation mondiale de gaz naturel, c'est ces pays-là. 82% de la consommation mondiale de charbon, c'est ces pays-là. C'est ça le vrai débat. – Et tandis que dans les pays développés, les émissions commencent à descendre. Donc c'est possible. Donc on montre la voie. Simplement, on a déjà eu à la COP à Glasgow, où on avait dit qu'il fallait baisser le charbon. Et on avait commencé à dire, le président qui était britannique, avait dit, allez, on se met d'accord, on va éliminer le charbon. – Éliminer le charbon. Et puis tout d'un coup, l'Inde et la Russie ont dit, ah non, 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 on va réduire progressivement le charbon. Le problème, c'est qu'on n'a pas réduit la consommation de charbon. Elle augmente la consommation de charbon. Donc en effet, on est dans une situation très difficile. – Donc il y a un hiatus entre le Nord et le Sud, là, c'est ce que vous décrivez ? – Mais ça veut dire que les COP, il y a une grande part de spectacle dans les COP. Parce que la négociation a déjà eu lieu. On a déjà négocié, on a l'accord de Paris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'appliquer et se hâter de l'appliquer. Et à côté de ça, il y a des tas de déclarations. On va le méthane, on va réduire les émissions de méthane, on va tripler la production d'énergie renouvelable. Tout ça, c'est très bien, c'est en plus. – Mais c'est quoi, c'est des bonnes intentions ? – C'est en plus. – C'est déclaratif ou ça marche ? – Il y a eu quand même des avancées depuis la COP21. Je vais faire un petit peu d'optimisme. Au moment de la COP21, si on regardait l'évolution des températures mondiales, en 2100, on était entre 3,5 degrés, 4 degrés. Ce qui est vraiment le cataclysme. Voilà, on ne veut pas aller du tout dans ce monde-là. Maintenant, on est à 2,4 degrés, 2,9 degrés. C'est encore beaucoup trop. Mais ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Les COP ne peuvent pas tout régler. L'action, elle se passe aussi au sein des pays. On voit que la France, elle a aussi du mal à être exemplaire elle-même à domicile. – 4% de réduction cette année ? – Tout à fait. Cette année, ça a l'air d'aller un petit peu humain. Mais c'est vrai qu'en 2022, on n'a pas réussi à atteindre le budget en émission nette. Donc ce n'était quand même pas une réussite. – Donc ça, des résultats, mais à la hauteur des attentes. – Ce qui n'est pas étonnant, puisque vous l'avez rappelé, une COP, c'est un peu moins de 200 pays dans le monde. Et il faut trouver un consensus. Donc quand on a dit ça, on comprend l'extraordinaire difficulté de la tâche. – Mais la réalité, c'est que l'accord de Paris, ce n'est pas un grand plan mondial. C'est 190 plans de chaque pays. Et donc c'est dans les pays que pour l'instant, ça se passe. Et on essaye dans les COP d'ajouter des choses, de créer de la coopération, notamment par les marchés carbone et autres. Et donc il y a encore très peu de choses à négocier. Mais il y a surtout la question financière. Et la question financière, est-ce que c'est à la COP qu'on va le régler ? Parce que c'est le monde de 1945, et ce monde-là, il faut le changer sans doute. – Oui, mais la question financière, elle est au cœur de toutes ces tractations, en l'occurrence de ce fonds et le fonds… – Oui, le marché carbone, ça va être un sujet, on en a beaucoup parlé. Il a aussi été énormément critiqué, parce qu'il y a eu cette enquête du Guardian en début d'année qui a prouvé que 90% des crédits carbone, de compensation carbone, en fait, ne servaient à rien. Depuis 2015, on a augmenté de 1,5 milliard de tonnes de CO2 nos émissions. Donc, clairement, ces marchés de compensation carbone, c'est un miroir aux alouettes, ça ne fonctionne pas. – Je ne suis pas d'accord avec vous du tout, parce que les marchés carbone, pour l'instant, ce qui ne marche pas, si je puis dire, dans ces marchés, c'est la comptabilité du carbone, elles n'ont pas réduit les émissions. En revanche, elles ont vraiment protégé la forêt. – Alors non, ce n'est pas le cas partout. Il y a des endroits où la forêt, malheureusement, elle est réduite, parce que, par exemple, on regarde les puits carbone en France, ils baissent, pourquoi ? Parce qu'il y a des sécheresses, des incendies. Quand on plante, il y a un tiers des arbres qui ne poussent pas, pour diverses raisons, il y a des parasites, et c'est le cas aussi dans d'autres pays. Donc, parfois, effectivement, on donne des crédits carbone pour des forêts, et ce qu'elles absorbent réellement plus de carbone, on peut… voilà, c'était la question qui était posée. – Donc, ça ne marche pas parfaitement, mais ce n'est pas un total échec. – Ce n'est pas un total échec, puisque ça protège la nature. – Ce sont des crédits de déforestation évités, donc c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans ces cas-là, quand on veut vendre les crédits le plus cher possible, adresser un avenir le pire possible, en disant « oulala, on va l'éviter », et au final, voilà. – Sachant que les pays qui sont très actifs sur ces marchés carbone, qui veulent aller vers les marchés carbone, c'est par exemple les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, alors qu'en fait, la solution, c'est de réduire les énergies fossiles, et c'est là où c'est aussi une dangereuse diversion, qui nous fait qu'on ne va pas regarder la vraie source du problème. – Intéressant que vous parliez de diversion, parce qu'on va regarder quand même un portrait de Sultan Al-Jaber, qui est le patron du groupe pétro-gazier des Émirats arabes unis. Il préside cette COP, donc bien sûr, ça a créé toute une controverse. Les Émirats arabes unis, qui sont donc le septième producteur pétrolier mondial et le cinquième pays le plus émetteur de CO2, son portrait donc avec Caroline Loyer. – Confronté par la presse, Sultan Al-Jaber se défend fermement. – Je vais être très clair, pour toutes les personnes présentes dans la salle et pour celles qui sont en ligne. – Ces allégations sont fausses, incorrectes et inexactes. C'est une tentative de saper le travail de la présidence de la COP28. – Le président émirati de la COP28 dément avoir envisagé d'utiliser son rôle pour conclure des marchés dans l'industrie des énergies fossiles. C'est pourtant ce dont l'accuse une enquête de la BBC. Enquête qui, selon le média britannique, s'appuie sur des documents obtenus via un lanceur d'alerte, restés anonymes par peur de représailles. La polémique n'est pas pour améliorer l'image de l'homme nommé à la tête de la plus grande conférence qui soit sur le climat. Car Sultan Al-Jaber est aussi le patron de l'un des premiers groupes pétroliers au monde. Les associations de défense environnementale dénoncent un conflit d'intérêts. – Le choix de la présidence et le lieu d'où se déroule cette COP nous a nécessairement amené à nous poser des questions. Est-ce que les COP sont encore utiles ? Est-ce qu'on est dans une mascarade ? – On est très inquiets de par la présidence, le conflit d'intérêts qu'elle représente. – Sultan Al-Jaber est également ministre de l'Industrie et directeur du géant des énergies renouvelables Masdar. L'homme d'affaires de 50 ans qui se défend d'être un lobbyiste des énergies fossiles dit vouloir se concentrer sur le bon déroulé de la conférence sur le climat. – Francis Perrin, une réaction justement, parce que vous connaissez bien les Émirats Arabes Unis, donc effectivement très gros producteurs pétroliers. En même temps, on disait dans cette première partie d'émission qu'ils vont déjà mettre au pot sur le fond, donc une espèce de paradoxe. Et puis c'est aussi, donc non seulement c'est le patron de cette société pétrolière, mais c'est aussi le patron de Masdar qui est manifestement numéro 1 dans les énergies renouvelables, dans les panneaux solaires et dans les éoliennes, c'est ça ? – Peut-être pas numéro 1, mais ils sont très bien placés dans le placement mondial. – Très bien placés, ils sont numéro 1. – C'est vrai que c'est un homme qui a plusieurs faces. On ne peut pas dire en tout cas qu'il ne connaît pas les questions énergétiques, que ce soit renouvelable ou énergie fossile, donc ça on ne peut pas lui enlever ça. Ensuite, est-ce qu'il va faire son marché en profitant de la COP28 ? Pour moi, c'est un sujet, bon c'est intéressant pour certains médias, mais ça n'a aucune importance. Adnok n'a pas besoin de la COP28 pour vendre son pétrole et son gaz, on se l'arrache. Donc c'est quand même un petit peu le petit bout de la lorniette, mais la vraie question de fond, c'est qu'il y a dans le monde différentes conceptions de ce qu'on appelle la transition énergétique. Vu de l'Union Européenne, pour simplifier un peu, la transition pour nous c'est qu'on va se débarrasser des énergies fossiles. Mais il y a pas mal de pays dans le monde qui n'ont pas cette même conception. On est d'accord sur les mots transition énergétique, mais on est d'accord parce qu'on n'aime pas le même sens derrière. Ces pays-là nous disent que la transition, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le pétrole et le gaz à la poubelle. On n'est pas d'accord avec ça. C'est la position qui va être défendue à cette COP28 par plusieurs pays, y compris l'Union Européenne. Alors ensuite, entre le dire et le faire, c'est autre chose. Entre le dire et le faire, c'est peut-être ça la différence. Mais certains pays disent clairement, non, pour nous la transition, ce n'est pas la fin des énergies fossiles. Ce n'est pas notre conception. C'est vrai que l'Union Européenne est très vocale quand même pour demander effectivement une sortie des énergies fossiles. Et ça, c'est très positif. C'est le seul moyen, très sincèrement, d'arriver à la neutralité carbone qui est l'objectif pour éviter un emballement climatique. Mais d'autres pays, notamment les pays producteurs d'hydrocarbures, disent qu'on ne va pas baisser les énergies fossiles, on va baisser leurs émissions. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont capter le carbone au niveau du puits. Par contre, le fait qu'on utilise le pétrole ensuite dans les voitures et que là, ça émette du CO2, en gros, ils s'en lavent les mains. Ce n'est pas possible. C'est un phénomène mondial. Donc la seule solution, c'est de baisser les énergies fossiles. C'est de leur dire de baisser également la production de pétrole. Donc les pays producteurs, il faut qu'ils acceptent de changer de business model. Et il y a d'autres pays qui, eux, par contre, c'est différent en Afrique. Le véhicule électrique, qui est l'une des solutions pour la mobilité, n'y ont pas accès parce que c'est trop cher. Les énergies renouvelables n'ont plus. Donc là, par contre, on comprend qu'eux disent « Vous, vous êtes gentils avec vos énergies renouvelables ou vos véhicules électriques », mais nous, on ne peut pas. Et donc là, il faut apporter des financements à ces pays-là pour qu'ils puissent avoir accès à cette transition. Nous, on peut le faire dans les pays riches, mais il faut qu'eux le fassent aussi puisque c'est un problème mondial. Si eux ne le font pas, on aura tous perdu. – Brice Lalonde, donc là, cette année, en tout cas, l'Union européenne défend cette sortie des énergies fossiles. – Ça vous fait sourire. – Oui, parce que ce sont des mots. Donc je me méfie des mots. Les COP, pendant très longtemps, ne se sont pas occupées de savoir comment faire la transition. Elles se sont simplement occupées de dire « Chaque pays doit faire son boulot ». Et puis, comme on a à peu près tout négocié, on a l'accord de Paris et qu'il faut le mettre en œuvre, depuis quelque temps, on dit « Ah, il faudrait peut-être aussi sortir du pétrole, sortir du charbon ». On commence à travailler sur le comment. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Mais comme on a déjà à Glasgow dit qu'il fallait sortir du charbon et que malheureusement, la consommation de charbon augmente, ça veut dire que ce sont des mots. Et donc, il faut se méfier des mots. Ce qui compte vraiment, en réalité, c'est ce que chaque pays fait pour appliquer l'accord de Paris. Et ça va être, c'est ce qu'on appelle les contributions nationalement déterminées. Ça, c'est le cœur, c'est le noyau de l'action. – Et l'Union européenne, elle place la barre très haut ? – Alors, l'Union européenne, elle a décidé de réduire de 55% ses émissions en 2030. Donc, il faut le faire. – Audrey, est-ce que ça marche, cette captation de CO2 dont on parlait, Anne Beringo ? – Alors, ça marche ponctuellement quand il s'agit de capter les fumées, les émissions d'usines, de cimenterie, par exemple. Mais si vous me demandez si on va retirer tout le carbone de l'atmosphère et c'est bon, on injecte tout dans le sol et le réchauffement climatique est réglé, évidemment, ça ne marche pas. – Ah, moi, je ne suis pas d'accord. – En tout cas, Fatih Birol, le président de l'Agence internationale de l'énergie, est d'accord avec moi puisqu'il a dit que c'était un piège à éviter absolument à cette COP28. – C'est parce que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de réduire les émissions. – C'est une partie de la solution. – Comme le problème de la planète, c'est d'avoir trop de gaz carbonique dans l'air, à un moment donné, ce n'est pas si bête de dire on va essayer de sortir. – Mais il faut de l'énergie pour faire fonctionner. – Et donc, il faut de l'énergie décarbonée. – Aujourd'hui, il faudrait… – On aura besoin pour autre chose que pour capter du CO2. On aura besoin aussi de se déplacer, de s'éclairer, de se chauffer, de se chauffer, de l'industrie, etc. – Mais la technologie fonctionne, cette captation de CO2 dont on parle ? – Elle fonctionne sur un certain nombre de projets. Ça existe depuis un certain temps. Ensuite, il faut passer, il faut changer de braquet. Il faut développer ça massivement. Il y avait un problème de compétitivité économique, comme toujours. Ce n'est pas uniquement avoir des technologies, mais savoir si elles sont rentables. Alors souvent, évidemment, quand on développe massivement une filière, classiquement dans l'industrie, les prix, les coûts baissent, ça c'est vrai. – C'est ce qu'ils font aux Émirats, justement, ils parient là-dessus ? – Dans les pays arabes du Golfe, Émirats arabes unis, Arabes saoudites, qui sont évidemment assez proches et quelques autres, en termes de problématiques énergétiques, notamment hydrocarbures, ils veulent effectivement développer massivement cela. Comme disait M. Brice Lalonde, ce n'est pas la solution, parce que s'il y avait une solution, on l'aurait trouvé. Mais ça peut être une partie de la solution. Il ne faut pas négliger non plus cet aspect des choses en disant « Ah, mais ce sera un alibi, une diversion, donc on ne va pas le faire. » On a besoin de le faire dans tous les scénarios possibles, et beaucoup plus massivement que ce qu'on fait aujourd'hui. – Alors en tout cas, pour l'instant, il y a un problème de délai. Là, on sait qu'il faut baisser les émissions de 43% d'ici à 2030. C'est vraiment très rapide. – Pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement. – Et donc vraiment, cette capture et ce stockage de carbone, on ne pourra pas le faire de manière industrielle, au rythme attendu, ça coûte très cher. On n'a pas vraiment les solutions techniques pour le faire. – Donc vous vous dites qu'il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles. – Dans tous les cas, la meilleure solution, c'est de réduire la consommation d'énergie fossile. Et peut-être dans certains usages effectivement très très limités, dans l'industrie lourde par exemple, où on ne sait pas forcément trouver d'autres solutions. On pourrait avoir une petite partie de captage et de stockage de carbone. Mais ça ne peut pas être la solution qui fait qu'on ne fait rien parce qu'on attend qu'elle se mette en place plus tard. C'est maintenant qu'il faut agir avec ce qu'on sait faire, avec les technologies actuelles. Et on sait développer les énergies renouvelables. Enfin, il y a un boom du solaire qui était totalement inenvisagé avant. Ça dépasse complètement les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Le véhicule électrique, c'est un boom mondial aussi qu'il faut faire tranquillement avec des petits véhicules parce qu'il y a des impacts évidemment sur les matériaux. Mais on voit bien qu'il y a quand même un développement de solutions. On sait isoler les logements aussi. – Mais aujourd'hui, ça ne remplace pas le pétrole, Francis Perrin. – Le pétrole reste l'énergie numéro un dans le monde devant le charbon et le gaz naturel. – Donc est-ce que c'est une question de vitesse ? – Et le tout, c'est un peu plus de 80% de toute l'énergie consommée dans le monde. Ça, c'est un fait. – Ça réduit quand même, par exemple, en Norvège, où la part de véhicules électriques est beaucoup plus élevée, la consommation de pétrole commence à baisser. Donc on voit bien des effets. Mais simplement, effectivement, il faut aller plus vite qu'actuellement. – Le problème, c'est que l'augmentation, elle est réelle des énergies renouvelables. Le solaire, notamment, c'est vraiment une fantastique source d'énergie. Ça n'a pas malheureusement suffi à combler l'augmentation de la consommation. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il y a une espèce de course. Parce qu'il y a en effet de plus en plus de pays qui veulent consommer de l'énergie. Et donc, il a beau jeu, monsieur Alzabert, il a beau jeu de dire, bah, excusez-moi, il y a une demande d'énergie, je suis bien obligé de répondre. – Oui, mais alors ça, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf aussi. Ça marche pour les énergies fossiles. C'est-à-dire, est-ce que vous créez le besoin en produisant du pétrole ou est-ce qu'au contraire… – C'est le discours du dealer. J'ai des clients, alors je vais vendre. – Il y a la poule et l'œuf et puis il y a un autre aspect, c'est qu'on n'est pas dans un monde dans lequel il n'y a pas de croissance démographique, il n'y a pas de croissance économique. On est dans un monde d'à peu près 8 milliards d'êtres humains, probablement 9,5 à 10 milliards en 2050, avec une croissance économique, il y a un développement des pays émergents et en développement. Donc ces pays-là ne sont pas sur une pente où ils vont consommer moins d'énergie, ils vont consommer plus. Et comme je le rappelais tout à l'heure, aujourd'hui déjà, donc les chiffres de 2022, ces pays non OCDE, non occidentaux pour aller vite, c'est 53… – Donc vous parlez de la Chine, de l'Inde… – Bien sûr, la Chine, l'Inde, l'Asie, à part Japon et Corée du Sud qui sont des pays OCDE, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique, bien sûr, tous ces pays-là, c'est 53-54% de la consommation mondiale de pétrole et 82% de la consommation mondiale de charbon aujourd'hui. – Et c'est pourquoi la question de l'adaptation au changement climatique est une question tout aussi cruciale que la question de la réduction des émissions. Il faut se battre pour réduire les émissions, mais on sait malheureusement, à cause de tout ce que vous dites, à cause de cette inertie considérable de la consommation et de la production d'énergie dans le monde, il faut se préparer malheureusement à 2 ou 3 degrés d'augmentation de température. – Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'adapter à tout, c'est-à-dire qu'un monde à 3 degrés, à plus 3 degrés, c'est un monde qui est en partie inhabitable et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas s'adapter à une partie de la planète qui sera dans des températures mortelles, une partie de l'année. – On va commencer par les Émirats Arabes Unis. – Oui, qui donc eux sont menacés directement par ce réchauffement. – Absolument, c'est existentiel, malgré leur technologie, malgré… – La technique, la climatisation, ça va leur permettre de gagner du temps. – Ça a des limites. – Ça coûte de l'énergie tout ça. – Mais pourtant, ils n'ont pas choisi une solution radicale, les Émirats Arabes Unis. Donc eux, les pays du Golfe parient en fait sur le développement, effectivement, on disait du solaire, ils investissent énormément dans les énergies renouvelables. – Énergie nucléaire aussi. – Énergie nucléaire. – Les Émirats Arabes Unis ont un programme nucléaire, quatre réacteurs dont deux sont déjà en fonctionnement. Donc ils regardent le non-carboné, renouvelable, principalement solaire. Il y a évidemment des avantages énormes pour le solaire au Moyen-Orient, c'est clair. Il parie également, mais ça c'est du plus long terme, sur l'hydrogène, sur le captage et stockage du carbone dont on parlait, sur le captage, stockage et utilisation du carbone, sur l'économie circulaire du carbone. Donc ils ont un certain nombre de réponses, mais les pays qui sont très dépendants des énergies fossiles. Prenons, traversons la Méditerranée, l'Algérie. Pétrole et gaz, aujourd'hui, 95% des exportations de l'Algérie. 45 à 46 millions de personnes. Quand vous dites à des pays comme ça, les énergies fossiles, c'est pas bien, il faut arrêter. Ces pays vivent là-dessus. Et il y a des dizaines de pays dans le monde, pas une majorité, mais pas deux ou trois, des dizaines de pays dans le monde qui sont très dépendants en termes de recettes d'exportation, recettes budgétaires, croissance économique, développement des énergies fossiles. D'où peut-être une différence, c'est ce que vous disiez, Anne Ringo, entre justement ces pays-là et les pays comme l'Europe, les Etats-Unis, qui sont... Les Etats-Unis restent quand même le premier émetteur. Tout à fait. Premier émetteur de gaz naturel. Premier producteur de gaz naturel. Les Etats-Unis, les deux. Exactement. Donc déjà, il faut montrer l'exemple. Il faut que les pays qui ont les moyens, effectivement, de faire cette transition, la fassent. Et pour d'autres pays, effectivement, ça va être très, très compliqué. Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de simple. Et comme on a pris du retard, maintenant, il faut aller encore plus vite. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et que des pays comme l'Algérie, il va falloir probablement des moyens financiers qui vont être mis par d'autres pays pour les aider, en fait. Mais regardez le Maroc, il y a une centrale solaire au Maroc. Donc le Maroc a commencé déjà... Il y a un pays comme la Colombie, qui dépend du charbon. La Colombie a décidé d'arrêter d'exploiter son charbon. C'est très contesté, d'ailleurs, dans le pays. On va voir si ça dure. Dans le cas de la Colombie, je pense qu'il faut prendre ça avec une pincette sale. Je ne crois pas cette, mais c'est très important déjà d'annoncer qu'on essaie de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a des virages qu'on prend. La Colombie faisait partie des pays cités dans les documents qui ont été révélés par la BBC sur les tentatives, les éléments de langage concernant Adnok, qui aurait donc proposé à la Colombie de l'aider à développer ses ressources fossiles. Voilà. Je dis juste que c'était dans les documents. C'est aussi un pays pétrolier, la Colombie. Il y a du charbon, mais il y a aussi du pétrole. Donc, pour être un peu clair ce soir, il doit y avoir une différenciation, Brice Lalonde, déjà entre les différents pays. Donc il y a déjà une différence entre le nord et le sud. Où place-t-on la Chine ? Alors la Chine est à la fois le premier producteur d'énergie sale et le premier producteur d'énergie propre. C'est le champion du monde de l'énergie solaire. Si vous voyez dans les montagnes du Tibet, ce sont des installations absolument gigantesques d'énergie solaire. Et l'énergie solaire va sans doute remplacer ou dépasser l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique assez rapidement comme la seconde source d'électricité de la Chine. C'est phénoménal. Donc la Chine va sans doute arriver à son pic. Ils ont promis d'arriver à leur pic en 2040, c'est ça ? Parce qu'ils continuent à ouvrir des centrales à charbon, il faut le dire. Mais ils vont réduire, ça y est. Ils sont sur la pente, ils vont réduire avant l'heure, je pense. La Chine prend ça très au sérieux. Vous savez, Shanghai, ça prend aussi des cyclones. Ah bah oui, mais pas seulement des cyclones. Il y a aussi une pollution très forte à Pékin. Bien sûr. Les Chinois sont sérieux. Ils ont peur du changement climatique. Eux sont sur la bonne trajectoire, même s'ils ne sont pas très coopératifs, quand même, pour le dire. Mais eux, ils disent, je ne veux pas manquer d'énergie. C'est ça, toute la discussion. Je ne veux pas manquer d'énergie, je suis d'accord pour la transition, je suis d'accord pour transformer mon système énergétique, mais je ne suis pas encore prêt. Et donc, excusez-moi, je ne veux pas manquer d'énergie pendant le temps de la transition. Et pour l'instant, la Chine consomme 54% de tout le charbon consommé dans le monde. Elle est le deuxième consommateur mondial de pétrole après les Etats-Unis. Elle va devenir le premier consommateur mondial de pétrole en doublant les Etats-Unis dans les années qui viennent. – Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que finalement, elle a beau effectivement mettre en place des énergies, produire du renouvelable, – Parce que ses besoins énergétiques sont énormes. La Chine développe le pétrole, le gaz naturel, le nucléaire, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, l'efficacité énergétique. – Mais alors en termes de bilan carbone, ça donne quoi ? – Elle essaie de plafonner le charbon, de développer tout le reste. – Par habitant, elle est largement derrière le Qatar, largement derrière les Etats-Unis. – Mais pour le changement climatique, c'est les émissions absolues qui comptent. – C'est ça, c'est ça. – C'est pas les émissions par habitant. – Oui, parce que la Chine, elle reste très, très... – Il faut garder l'empreinte carbone quand même par personne, et c'est vrai que la Chine a rejoint... – Elle a dépassé la France. – Exactement, alors qu'avant, on pouvait dire que la Chine produisait pour exporter vers d'autres pays, et que c'était pas pour sa propre consommation. – Mais vous avez déjà des associations en Chine qui disent... – Maintenant, effectivement, la Chine a rejoint des pays développés en termes d'émissions par habitant, et donc l'empreinte carbone, et donc effectivement, il faudrait stopper la construction de nouvelles centrales à charbon, évidemment, et la Chine ne le fait pas. Elle est très, très forte sur les énergies solaires, donc c'est une bonne chose. Sur le véhicule électrique aussi, elle est très, très en avance. – Elle est largement en avance, oui. – Donc sur le pétrole, ça aura forcément un impact, et on espère que ça sera rapidement, parce que le renouvellement, effectivement, d'un parc automobile, c'est plus rapide que d'autres choses. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon, mais en tout cas, on ne peut pas dire que la Chine ne fait rien. – Non, mais pour l'instant, c'est près de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. – Sachant que… – Donc ça n'est pas quand même un élève modèle. Qui est l'élève modèle, en fait ? Donc les pays scandinaves, hein ? – Costa Rica. – Ça fait longtemps qu'on cite le Costa Rica, effectivement, mais il y a d'autres pays. – Ou la Norvège, ou un certain nombre de pays. – Norvège, grand pays pétrolier et gazier. – Ah oui. – En termes de production, il ne faut pas oublier ça. – Intéressant. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, la recette norvégienne. – C'est le pays dans lequel les véhicules électriques ont la part de marché la plus élevée, donc ils font des efforts, effectivement, mais en termes de production et d'exportation de pétrole et de gaz dans la mer du Nord, ils continuent parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. – Il dit, c'est pas moi. – Il faut quand même rappeler ça. – Ce sont les consommateurs qui veulent acheter mon pétrole. – Et donc on reste dans la même logique, là. – Exactement. C'est hypocrite, c'est très, très hypocrite. – Donc est-ce qu'il y a du grain washing dans tout ça ou pas ? – Alors, il y a un peu de grain washing. Dans les pays, quand même, où ça progresse, on cite parfois le Vietnam, par exemple, où il y a quand même les énergies renouvelables. Il y a encore beaucoup de charbon, mais on voit quand même un bond des énergies renouvelables pour un pays qui n'est pas très riche. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder ça au niveau des pays plus en difficulté financière, de voir est-ce qu'eux, ils ont la capacité à augmenter les énergies renouvelables et du coup, à sortir du charbon. Il y a le cas de l'Inde, quand même, qui est très compliqué, sans doute plus compliqué que le cas de la Chine, parce que là, il y a des conditions financières plus difficiles. Et l'Inde freine, on l'a vu à Glasgow, vous le disiez tout à l'heure, l'Inde, du coup, freine beaucoup dans les négociations aussi sur le fait d'inscrire une sortie des énergies fossiles, parce que l'Inde n'a pas les moyens financiers actuellement, réellement... Est-ce qu'elle n'a pas les moyens financiers ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique en Inde, Audrey ? Alors, volonté politique en Inde, là, New Delhi a été la ville la plus polluée aux particules fines pendant plusieurs jours. Le problème, c'était que l'Inde, c'est un État fédéral, et donc, en dehors de l'État de Delhi, il y avait des cultures surbrûlées qui sont logiquement interdites, mais impossibles d'aller, pour le gouverneur de l'État de Delhi, d'aller interdire et intervenir pour arrêter ces cultures surbrûlées. Et puis, il y a tout le problème de la pauvreté, c'est-à-dire qu'en Inde, acheter des machines qui permettraient une pratique agricole sans ce brûlis de chaume, ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas accessible pour la majorité des paysans. Et puis, on parle d'un pays qui a 1,4 milliard d'habitants, une forte croissance économique depuis des années, et qui entend continuer pour continuer à se développer. Et juste un mot pour revenir sur le... – Mais là, vous liez directement, et je le comprends, Francis Perrin, la croissance économique, l'utilisation des énergies fossiles, enfin, l'utilisation de l'énergie de manière générale. – De l'énergie en général. – Avec la croissance économique. – Dont les énergies fossiles. – Mais l'idée, c'est de changer, j'aimerais, le modèle de croissance. – Mais vous comprenez bien que quand on est un pays de 1,4 milliard d'habitants et une forte croissance économique, et qu'on a besoin d'une forte croissance économique, on ne peut pas basculer comme ça rapidement. Et pour revenir à l'Asie dont nous parlions, juste un rappel, l'Asie aujourd'hui, y compris bien sûr Chine et Inde, mais l'Asie, c'est 80% de la consommation mondiale de charbon. Ce n'est pas l'Allemagne et la Pologne qui font qu'on consomme beaucoup de charbon dans le monde. C'est l'Asie 80%. – Moi, j'aimerais rajouter aussi quelque chose sur la Chine, parce qu'on parle beaucoup de ces émissions, mais la Chine a contribué en grande partie à la déforestation aussi des forêts du bassin du Congo, qui sont le deuxième poumon vert de la planète. Donc, il y a l'effet qu'on a sur les émissions, puis il y a aussi l'effet qu'on a sur les puits carbone, c'est-à-dire, est-ce qu'on affaiblit le système de captation du carbone au niveau mondial ? Ça aussi, c'est un effet qui pèse dans le bilan carbone, mais comme c'est loin de la Chine, eh bien, on n'est pas comptabilisé, on ne comptabilise pas dans son effet délétère sur le climat. – Brice Lalonde, pour en revenir quand même à ces contradictions autour de la croissance, croissance, énergie, ça va ensemble, donc on est bien d'accord qu'il faut changer de modèle de croissance. – Oui, il faut que la croissance soit propre, il n'y a aucun doute là-dessus. – À moins que vous soyez partisan de la décroissance, mais je ne suis pas sûre que sur ce plateau, quelqu'un soit partisan de la décroissance. – Je trouve que croissance ou décroissance, ce n'est pas très malin, parce que de toute manière, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il y a des choses qui doivent croître, des choses qui doivent décroître. Travaillons plutôt sur ce qui doit croître et ce qui doit décroître. La pollution doit décroître, la santé doit croître, l'éducation doit croître, etc. On a besoin de développer l'intelligence, on a besoin de développer de nouvelles techniques, et puis de toute manière, la décarbonation, ça demande de l'énergie. Si vous construisez les voitures électriques, les batteries, les centrales, les éoliennes, il faut de l'énergie pour tout ça. Donc si vous voulez, la vraie raison, la clé de tout ça, c'est de décarboner l'énergie, c'est d'avoir des sources d'énergie qui n'envoient pas de gaz carbonique dans l'air quand on les brûle. C'est même d'arrêter de brûler, à la limite, c'est la combustion qui pose problème. Ça demande une démarche plus radicale ou pas ? Ça demande clairement une démarche plus radicale. On n'a pas beaucoup parlé sur ce plateau d'économie d'énergie, et c'est quand même un peu aussi l'enjeu principal. Il faut, d'ailleurs, il y aura certainement un objectif aussi dans ce domaine-là, à l'issue de cette COP28. À la fois, il y aura un objectif, probablement, on l'espère, de triplement des énergies renouvelables d'ici à 2030, et il y aura également, probablement, un objectif sur l'efficacité énergétique. Donc sur l'efficacité énergétique, ça concerne aussi le consommateur ? Alors pas que, parce que c'est un système global. Vous pouvez prendre le vélo, mais s'il n'y a pas de piste cyclable ou de lieu sécurisé pour mettre votre vélo, vous n'allez pas utiliser le vélo. Donc ce n'est pas le consommateur qui peut décider tout seul. C'est une question aussi d'infrastructure. Si vous n'avez pas l'île ferroviaire pour prendre le train ou des trains qui ne sont pas assez fréquents, vous allez prendre votre voiture. Donc si l'avion est si peu cher, vous allez être tenté de prendre l'avion parce qu'il est moins cher que le train. Donc on ne peut pas dire que c'est que le consommateur qui peut choisir. C'est un système qu'il faut changer pour qu'effectivement, il n'y a plus tous ces avions comme on les voit d'ailleurs qui vont à Dubaï. C'est aussi le paradoxe de cette COP de voir tous ces jets privés qui vont à Dubaï. À un moment donné, il faut se dire aussi que l'aviation va devoir réduire que cette hausse du trafic aérien est totalement insoutenable pour tenir nos objectifs parce que dans les autres domaines, on a des solutions techniques pour baisser la consommation. Oui, mais ça, ça veut dire augmenter les prix des billets d'avion parce que vous allez réduire l'offre. Donc bon, et puis ça, c'est juste pour le billet d'avion. Le carburant durable, il est quatre fois plus cher que le kérosène. Mais pour... C'est pour ça que les jets privés, il faut les obliger à prendre du carburant durable. Mais justement, il y a un système de conciergerie de luxe qui, à la COP28, propose des jets fonctionnant au carburant durable. Alors qu'est-ce qu'on appelle le carburant durable ? Juste en neuf. Alors ce sont des carburants soit de synthèse, soit issus de la biomasse, des algues, des huiles, des huiles, des clés, etc. Dont le carbone ne vient pas du fossile. Et ça marche ? Ça fonctionne. Ça fonctionne sur les... Quatre fois plus cher, c'est ça ? Quatre fois plus cher. Et les quantités sont limitées, quand même. Voilà, les quantités sont limitées pour soutenir la totalité de l'aviation aujourd'hui. La crainte des militants écologiques, des défenseurs de l'environnement, c'est qu'on doit déforester pour faire des parcelles entières d'huile de palme ou pour faire voler des avions. Vous dites non, Brissalonde, mais... Oui, parce que, bien entendu, il ne faut pas faire ça. Non, mais par exemple, je prends un exemple. Vous trouvez où le carburant vert ? Ils vont prendre quasiment 30% de leur surface de maïs pour faire des carburants d'avions. Nous, on ne fait pas ça en Europe. À peine 3%, si vous voulez. Donc, il va falloir que le carbone... On va le chercher ailleurs. Donc, tiens, et si on prenait le CO2, le carbone du CO2 de l'air, qui est notre problème ? Pourquoi est-ce que le CO2 ne deviendrait pas une ressource ? Ah, tiens. Et donc, si vous voulez... Pourquoi ? Non, mais je pose la question parce que les technologies ne sont manifestement pas aux proches. Est-ce qu'il faut beaucoup d'électricité et que l'électricité, on en a besoin, et vous le savez, pour électrifier certains usages actuels, notamment sur la mobilité... Pour beaucoup d'usages. Exactement. Il faut doubler la consommation d'électricité. Et donc, on va devoir mettre une hiérarchie sur les usages de l'électricité parce qu'il n'y en aura pas pour tout. Oula, un comité central va faire ça ? Je pense que le bon sens va le faire et que si on demande aux Français ou aux citoyens du monde s'ils préfèrent se chauffer, se déplacer pour aller travailler ou chercher leurs enfants à l'école ou s'ils veulent utiliser l'électricité pour l'aviation, mais du coup, il n'y en aura pas pour les autres usages, peut-être que le bon sens... Mais vous savez, ça veut dire jouer sur les prix en fait. Vous savez, des pays comme l'Indonésie, le Brésil, la Chine, la Russie, même le Canada, les États, vous allez leur dire les gars, pas d'avion. Allez, vous prenez la vieille. Non, mais c'est toute la problématique aussi. Fin du monde, fin du mois. C'est simplement un débat qu'on ne peut pas ne pas avoir. C'est ça. On ne peut pas dire qu'on ne va pas en parler parce que les autres pays... Alors, on en parle et donc justement, trouvons le moyen d'en parler avec réalisme. C'est ça le défi. Mais il faut en parler, bien sûr. Et tout en restant sur une trajectoire ambitieuse. En fait, ça dépend ce qu'on appelle le réalisme. Vous êtes défaitiste. Moi, je crois tout à fait qu'on a les solutions. En fait, moi, je suis beaucoup moins défaitiste parce que mon réalisme, c'est que je sais qu'on peut y aller puisque le GIEC nous le dit, on a les solutions. On sait le faire avec les technologies actuelles. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment y aller. Il y a des freins parce qu'il y a des entreprises qui ont des modèles économiques sur les activités actuelles qui n'ont aucune envie de changer. Mais si on a effectivement une levée populaire pour ces solutions... Alors, cette levée populaire, est-ce qu'elle est là, vraiment ? Les freins ne viennent pas seulement des entreprises mais de beaucoup d'États également. Ce n'est pas qu'un problème d'entreprise. Non, mais je parle de l'opinion, mais en général parce que... Si vous dites que vous augmentez... Pardonnez-moi, si vous augmentez le prix d'électricité parce que, justement, il y aura plus d'hydrocarbures ou le consommateur n'a peut-être pas envie de payer plus cher. Alors, est-ce que... En fait, je pense que le prix de l'électricité, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le prix de l'électricité si on parle de chauffage, c'est la facture. Si vous baissez la quantité d'électricité nécessaire parce que vous avez bien isolé votre logement, votre facture, elle va quand même baisser ou en tout cas, elle ne va pas augmenter. Donc l'idée, c'est évidemment de réduire la consommation par l'efficacité énergétique pour ne pas augmenter, au contraire, votre facture. C'est bien l'idée. Et très sincèrement, toutes les études d'opinion montrent que les Français ou les Européens, je ne sais pas pour les autres pays du monde, sont prêts, sont plutôt en attente de mesures plus fortes. Simplement, il faut que ça soit accompagné. Il faut qu'ils aient accès à ces solutions. Quand on augmente la taxe carbone, eh bien évidemment qu'il y a les Gilets jaunes puisqu'on ne leur donne aucune alternative pour pouvoir se déplacer alors qu'ils ont besoin... Mais donc, c'était peut-être trop brutal. Il y a aussi une problématique de brutalité. Ça n'a pas été redistribué. Ça a été pris par Bercy et le budget de l'État qui est un trou sans fond. Alors qu'évidemment, si on fait une taxe sur le carbone pour le changement climatique, il faut redistribuer ça aux gens qui en ont besoin pour isoler leur maison. Plus personne n'en parle aujourd'hui, Brice Lalonde. On ne l'a pas fait. Oui, on ne l'a pas fait. Et puis, il faut avoir un certain courage politique vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes pour justement reparler de taxe carbone sincèrement. Il faut la redistribuer à ceux qui en ont besoin. Ça paraît simple quand vous le dites. Ce n'est pas très compliqué. Alors, soit on redistribue effectivement ce qui était la solution proposée précédemment. Maintenant, politiquement, on voit que c'est quand même un sujet qui semble bloqué. L'autre solution, c'est de donner accès aux personnes aux solutions. C'est-à-dire que, par exemple, cette fameuse promesse du leasing à 100 euros sur un véhicule électrique, on l'attend, cette promesse d'Emmanuel Macron, mais ça peut être une partie de la solution. Le fait de permettre aux ménages, aux revenus les plus modestes, d'avoir une rénovation performante de leur logement sans reste à charge, c'est-à-dire que tout va être financé sur des fonds publics. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Donc, c'est vraiment de donner une vision de là où on va. Les gens, ils veulent plutôt se déplacer sans polluer, avoir une alimentation saine, pouvoir être chez soi sans payer une facture d'énergie pharaonique et en étant bien chauffé. Personne n'est contre ça. Le tout, c'est d'avoir les moyens de le faire. il y a des gens qui ont des revenus suffisants pour financer cette transition. Donc, il y a une problématique de taxation à revoir. Notre solution serait de baisser d'autres impôts. C'est-à-dire ? Si on met une taxe carbone, de baisser d'autres impôts. Mais évidemment, est-ce qu'il y a beaucoup d'États dans le monde de ministères des Finances qui ont envie de baisser certains impôts ? Donc, vous parlez de quels impôts, là, en étant un peu plus clair ? Si on augmente la taxation par une taxe carbone, on peut réduire les taux d'autres impôts pour ne pas augmenter la charge fiscale sur une population. De la même façon, il y a beaucoup de subventions qui sont aux fossiles. Et il y a même en France, je me souviens... Exactement, il y a beaucoup de subventions aux fossiles. Évidemment, on a même... Et même des écologistes au Parlement ont voté le fait qu'on puisse aider les automobilistes à mettre le plein d'essence. Ça, c'était pendant la période après le déclenchement de la guerre de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, c'est un scandale. Côté ONG, on était vraiment furieux de toutes ces milliards, mais il y a eu des dizaines de milliards de pensées pour le pétrole et le gaz, alors qu'il faut, oui, aider, mais que les ménages au bas revenu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission passionnante. Merci Anne Bringo, Brice Lalonde, merci beaucoup Francis Perrin, merci Audrey, Audrey Racine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, mais aussi en podcast. J'ai regardé.